chers amis bonjour et merci à nouveau d'être là fidèle au rendez vous avec un format un petit peu nouveau puisque en principe les invités sont en live sur la chaîne youtube mais le fait est que nous sommes un petit peu en vacances dans ta région ma chère céline franou on en profite et on en profite déjà merci de nous accueillir avec plaisir vraiment de nous accueillir ici dans ton espace de travail exactement mon petit espace ça te fait quoi de recevoir comme ça c'est la première fois tu vois c'est c'est la première fois que je reçois vraiment dans mon cabinet quelqu'un qui est venu spécialement pour me poser des questions et ça me fait plaisir d'accord ça change un peu de du distanciel etc là je trouve que c'est plus intime c'est mieux c'est alors moi je n'étais pas non plus très habitué à ce format là mais on s'est dit en off et de toute façon comme toujours vous savez que moi je ne prépare pas grand chose l'idée c'est de venir vraiment à ta rencontre ouais et puis de de comprendre comment tu fonctionnes alors c'est hyper compliqué à expliquer parce que même moi j'ai du mal à comprendre comment je fonctionne ça passe par plusieurs états en fait alors j'ai pas besoin moi de mettre dans des états si la communication doit se faire elle va se faire voilà j'entends je ressens après ça passe aussi par des images par des choses dans mon cerveau mon cerveau est très compliqué voilà c'est un don que j'ai depuis petite maintenant mettre le doigt dessus pour expliquer il ya plein de gens qui me disent j'aimerais faire comme toi mais je l'ai jamais appris donc je ne sais pas expliquer comment apprendre en fait alors tu parles de don parce que tu as abordé après toutes les thématiques de l'interview donc merci en peu de temps voilà au moins le cadre est posé c'est trop cool tu parles de don est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui t'a été donné depuis ta naissance oui parce que c'est ma grand-mère qui l'avait et elle est décédée le jour où je suis née donc elle elle faisait ça à l'époque dans les caravanes etc donc je les récupérais le jour où elle est partie donc je suis née alors j'aime pas trop le mot don parce que dont ça peut être tout et n'importe quoi je dirais que c'est une capacité qu'on m'a donné que j'ai en plus comme les animaux ils ont un sixième sens et ben voilà moi j'ai ce sixième sens voilà donc c'est c'est quelque chose qu'on pourquoi moi je ne sais pas mais je l'ai certainement choisi avant de venir de toute façon tu penses que ce serait ça on aurait une sorte de droit enfin je sais pas comment dire ou de petit plus oui au moment de l'incarnation ce serait ça l'idée peut-être peut-être que c'est quelque chose alors je me dis souvent avec humour peut-être que dans une autre vie j'ai été méchante et il faut que je rattrape tout le bien en donnant en donnant du bien je sais pas j'ai pas les réponses à tout toujours est il que oui j'ai cette capacité depuis petit je ressens beaucoup beaucoup les choses et depuis petite je sais que la mort n'existe pas voilà c'est vraiment une transformation d'un état à un autre voilà alors c'est une question qui revient souvent et puis nous on s'interroge sur sur cette chaîne beaucoup là dessus sur ces questions autour bien sûr et en trop de la vie après la mort on peut l'appeler comme ça est ce que tu penses de ce fait qu'on peut devenir médium même si on arrive au monde a priori sans avoir confiance de ses capacités oui tout à fait après il y a des gens qui leur capacité vont se développer suite à un accident suite à un choc psychologique il y en a aussi qu'on enfouit ça au fond d'eux et ils ne savent pas et un jour ça va se débloquer voilà après moi on me dit toujours c'est énorme mais après je les travaille et dans le sens où à force de faire à j'ai je sais comment faire après c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas comment ça fonctionne c'est compliqué mais oui on peut l'avoir enfin moi je pense pertinemment que ça peut nous arriver à 40 ans il y en a où c'est endormi à l'intérieur d'eux et un jour et un jour ça se réveillera peut-être pas après je pense qu'on est tous médium quelque part mais après soit ça se décuple ou soit moi j'aime bien cette vision là j'avais à vrai dire c'est celle que les gens connaissent un qui me suivent je pense qu'on a tous ça quelque part avec de la conscience ou pas sûrement que c'est aussi petit à petit ça s'éteint avec l'éducation tout à fait on connaît ça par coeur qu'est ce que tu pourrais je vous pose la question mille fois mais c'est pas grave je l'ose quand même qu'est ce que tu pourrais conseiller s'il fallait donner un conseil à des gens qui cherchent à se développer vraiment à cet endroit en fait le conseil que je donne c'est que il y a quelque chose de très important dans la médiumité c'est pas forcément quelque chose que l'on entend les gens ils vont toujours me dire j'attends qu'on me parle comme si on entendait la grosse voix alors moi ça m'arrive mais c'est aussi là où il faut qu'il se fasse confiance c'est toutes les images et toutes les choses qui vont nous traverser qu'on va ressentir et plus on travaille sur des gens plus on teste j'aurais à aller dedans et on va développer c'est un peu comme je prends toujours l'exemple d'un boulanger quand il ouvre sa boulangerie la première fois le pain au départ peut-être moyen et à force il va s'améliorer c'est exactement pareil mais surtout ne pas attendre cette fameuse voix et ressentir à l'intérieur et se faire confiance complètement sur ces ressentis là après alors moi je suis pas très bien placé en matière de confiance parce que tout ce que je fais j'ai jamais complètement confiance en moi surtout qu'il faut aussi faire très attention dans ces métiers là c'est qu'on a quand même quelqu'un en face de nous qui est fragile qui a perdu un être cher donc faut pas avoir totalement confiance en nous faut quand même prendre du recul et faire attention à ce qu'on dit aussi pour protéger la personne voilà donc le doute est indispensable il est permis il est indispensable il est permis le stress est là et le jour où je n'ai plus de stress ni de doute j'arrête voilà on ne peut jamais être sûr à 100% ça c'est indéniable chez moi et qu'est-ce qu'on peut reprendre à toutes les personnes qui disent mais c'est mon imagination je suis sûr que c'est pas vrai c'est pas une imagination c'est c'est vraiment de l'autre côté on vous fait passer des infos etc et des fois chez des gens c'est très très fort et ok on va se remettre en question mais c'est loin d'être l'imagination sincèrement alors toi tu nous parles donc de d'expériences auditives et sans attendre forcément la grosse voix comme tu dis des flashs visuels ouais où je les vois aussi où tu les vois voilà ça peut être des flashs visuels alors après ça passe dans le cerveau ce matin j'étais en rendez-vous avec une dame et je dis je lui dis je vois je vois une barque et je vois deux lettres dessus et en fait elle me disait que c'était un bateau à l'époque était pas loin de la maison où ils habitaient avec ses deux lettres dessus mais c'est une image qu'on m'a envoyé c'est comme comme si on m'a envoyé des projections d'appareils photo et plaf 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 et est-ce que c'est kinesthésique aussi ça passe dans le corps ça passe dans le corps alors moi je ressens beaucoup les douleurs non mais ça me gêne pas parce que je suis habituée mais par exemple quelqu'un qui est mort dans un incendie souvent dans les conférences je vais tremper je vais avoir très très chaud les cancers je vais ressentir les douleurs dans la poitrine les tumeurs au cerveau voilà mais ça me gêne pas parce que c'est ces quelques secondes et ça me permet d'aller sur le de mettre le doigt de comment ils sont partis puis ça t'appartient pas exactement heureusement voilà heureusement et c'est ce j'interprète peut-être mais c'est ce faisceau d'indices quand tu en as un certain nombre tu commences à cibler exactement exactement on cible et on y va et vu que je suis par exemple sur m'envoie une image je vais essayer de retenir le maximum d'infos c'est un peu comme les contacts du jour que je fais voilà ce qui va permettre de mettre le doigt sur le truc parce que c'est facile de dire à quelqu'un il est bien et bien arrivé moi je suis un peu chiant parce que j'ai un peu dans le détail j'aime bien ce détail si de l'autre côté j'ai pas le détail je vais dire à la personne que j'ai en consultation j'ai pas le détail alors les gens eux sont contents mais moi je suis jamais satisfaite de ce que je donne moi j'aimerais que ce soit comme un téléphone hélas c'est pas le cas le fameux téléphone qu'on trouve chez ABC Talk exactement c'est ça on le connaît alors bien sûr on va parler d'ABC Talk c'est indissociable de ton actualité aujourd'hui bon moi ça me sidère je vais te dire il y a Séverine qui est là-bas on te regarde depuis longtemps on te suit il y a des bons médiums en France on va pas se dire on a rencontré des gens vraiment chouettes mais quand même je sais pas si tu peux expliquer ça si tu as conscience déjà de ça c'est de la de la qualité et de la finesse des informations que tu as moi j'ai jamais vu ça bah en fait je sais pas l'expliquer on m'a accusé de tout par rapport aux détails etc que j'allais voir les comptes facebook les enfin bon bref mais c'est pas grave j'ai plus rien à prouver surtout quand on parle de quelque chose qui peut être planqué dans un tiroir etc ça je sais que c'est pour ça que je vais souvent dans les infos qui sont pas divulgués qui ne peuvent pas être divulgués je sais pas pourquoi j'ai ce truc là en plus mais peut-être parce que je mets toujours la barre très haute pour pouvoir donner un maximum d'infos donc encore une fois si j'ai pas l'info qui moi me satisfait pas mais qui va peut-être satisfaire la personne en face mais moi si ça me satisfait pas il va falloir que là où je suis très exigeante il va falloir qu'il me donne le détail je suis en train de me dire que peut-être tu as la médiumnité à la hauteur de ton exigence personnelle peut-être un trait chez toi peut-être parce que je suis vraiment très exigeante il faut moi si on me dit il y a Gérard qui est là bah non ça me suffit pas moi il va falloir que j'aille fouiller dans les placards des gens donc je vais leur demander qu'on m'emmène voilà donc pour avoir le détail les lettres ça peut être des pertes d'immatriculation des numéros de téléphone alors ça alors ça te nous lève à paris ça ça arrive ouais ça je demande parce que je veux que qu'on ait un truc qui ne soit pas divulgué aux yeux de tout le monde en fait je veux qu'on sache que ces infos là ne sont pas divulgués ailleurs en fait et là effectivement pour les détracteurs on en aura toujours après je comprends les sceptiques je comprends pas la méchanceté c'est différent voilà c'est bien d'être sceptiques on a le droit de pas m'améliore tout à fait exactement enfin nous en tout cas si on se voit là c'est que de toute façon on nous y croire très très fort évidemment et il y a des informations de toute façon on ne pourrait pas trouver même sur les réseaux sociaux je pense notamment à paris alors le numéro de téléphone tu nous l'as fait tu es presque dans le bon ordre en plus oui des fois ça arrive pour les engueuler la deuxième chose qui m'a sidéré parmi tant d'autres c'est la vision j'imagine que tu as eu c'était des c'était pas des programmes télévision c'était des mots fléchés et en haut d'un d'entre eux je vois c'était marqué gazinière au cuisinière un truc comme ça ouais je me rappelle alors je me rappelle pas tout mais celui là je me rappelle parce que et oui alors je sais plus quel mot était écrit en haut et la dame l'avait effectivement écrit dans un coin voilà comment c'est possible d'avoir ce niveau de précision c'est ce qui m'envoie en fait je leur demande avant de rentrer dans une conférence je ne ressens rien une fois que je suis arrivé dans ça je leur dis bon bah moi je fais mais vous vous faites aussi parce que j'ai pas envie d'aller vous chercher là haut donc dans ces cas là ça va fuser dans mon cerveau partout 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 après je peux pas faire plus d'une heure et quart une heure et demie c'est impossible en ce qui me concerne il y a des gens qui vont faire moi c'est pas possible c'est ça on va parler de travail individuel aussi qui sûrement extrêmement différent et peut-être une autre concentration dans quel état tu te trouves à la fin horrible d'une session en collectif comme ça très fatigué je ne peux plus rien ressentir c'est un peu comme un portable qui va se décharger il va falloir me rebrancher quelques temps pour que je remonte en collectif enfin même voilà que ce soit en collectif ou individuel c'est pareil à la fin de la journée on a même plus envie donc faut faire attention quand même parce que faut pas aller trop loin faut savoir débrancher c'est vrai qu'on a senti ça s'arrête d'un coup pratiquement ouais toujours moi terminée toujours c'est vrai que j'ai encore je suis plus douce que quand on a commencé parce que quand j'ai commencé les conférences alors ça fait plus de 20 ans que j'en fais tout seul mais avec abc mon producteur que j'adore et annie franck m'a dit attention parce que ta fin elle est c'est vrai que la première fois que j'ai fait à paris la fin elle a été fatale eux ils sont habitués ceux qui me connaissent mais c'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas habitués waouh donc maintenant j'essaie de terminer un peu plus en douceur mais c'est vrai que quand en fait j'entends quelqu'un là haut qui me dit mon guide qui me dit stop terminé oui donc là il va falloir que je que maintenant je prends un peu plus de douceur mais c'est vrai qu'avant bon bah allez c'est fini voilà mais toute façon il me préserve aussi de l'autre côté parce que attention sur les énergies sur le moral et sur la santé ça nous bouffe dans quel sens c'est que que tous les ressentis impacte le corps vraiment 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 c'est d'autant plus dur quand les gens nous imposent d'aller chercher les informations je l'explique souvent en fait quand on a quelqu'un en face faut pas qu'ils demandent faut qu'ils laissent aller quand on me dit ok j'ai ça mais est ce que je peux avoir plus de détails ben c'est là que ça va me couper que ça va me plomber que ça va moi il faut me laisser faire chez cette pratique là c'est comme ça ils en volent beaucoup parce que c'est à la hauteur de leur souffrance après pas tout ça il ya des gens on va leur dire un mot et ça leur fait toute leur journée ils sont satisfaits et en a d'autres qui sont plus exigeants et mais en fait de l'autre côté on ne peut pas être exigeant avec de l'autre côté ils sont là bas nous sommes ici faut aussi les laisser tranquilles quelque part moi en tout cas je ne vais jamais les chercher ça vient si ça doit venir ouais alors moi j'ai un milliard de questions évidemment je vais essayer de me structurer quelque peu et essentiellement dans le collectif on va continuer comme ça comment tu arrives je disais avec les comment c'est peut-être pas facile de répondre à ça mais à cibler parce qu'il ya 300 400 500 personnes dans une salle j'imagine que quand tu arrives dans la salle ou bien avant d'ailleurs il doit y avoir un tas d'informations qui sont déjà là qui trie en fait alors déjà il ya une grosse précision je voudrais faire c'est vrai qu'on parle de grosses grosses salles mais on peut dix dans une salle et que les dix n'est pas de message donc en fait au pro rata ça revient exactement même il ya des gens qui me disaient on est beaucoup donc c'est impossible mais je peux avoir les dix devant et ne rien avoir ça c'est pas moi qui choisi ensuite quand je vais arriver dans la salle soit ça va marcher voilà sous plusieurs angles soit on va me dire le prénom de la personne et comment elle est partie la personne va lever la main va se reconnaître direct en disant c'est mon mari c'est mon père pierre paul jacques bref ou soit je vais aller vers vers la personne et mon guide va me dire c'est cette personne là voilà ce contact lui appartient donc je voulais en connexion et pof voilà donc en fait il ya une hiérarchie qui va m'indiquer où aller voilà c'est un peu ça mais ça il a fallu que tu apprennes à décoder oui 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 au début mes conférences c'était bordélique ça partait dans tous les sens ça liait encore des fois mais maintenant j'arrive plus à structurer après je peux me tromper d'un rang à un autre hein je vais entendre la dame là donc je vais comprendre que c'est elle et en fait c'est celle devant voilà mais il ya plein de résonance ah oui je vais en avoir partout oui c'est ça à paris notamment mais j'imagine que c'est très souvent ils avaient l'air de faire la fiesta là-haut à plusieurs ouais et c'était en effet des défunts de gens qui étaient dans la salle et c'est ça en fait ça choque énormément des fois même des confrères et c'est parce que on parle toujours de mort comme quelque chose d'horrible de plombant spirituel et voilà et en fait c'est pas du tout ça de l'autre côté ils continuent à vivre même plus que nous en fait finalement et ils sont pas en train de prier toute la journée et c'est mon prix avec notre coeur déjà c'est important et voilà mais il ya moi j'adore il ya ce côté explosif et vivent voilà ils vivent c'est vraiment le mot alors c'est lui faire ça est ce que là je vais interpréter encore mais tu m'arrêteras évidemment j'ai l'impression quand tu le dis c'est comme s'il y avait un truc très judéo chrétien chez nous qui est lié à la mort et puis aussi un sujet sociétal qui est complètement fou qui fait qu'il faudrait peut-être être triste ouais tu crois que c'est beaucoup lié à ça je pense que c'est lié et dans alors moi je suis pas quelqu'un qui soit très croyante ni très spirituel ça va choquer mes mots mais je pense que déjà la spiritualité elle est utilisée partout et en fait quand on voit ce qui s'y passe bon voilà moi je pense que on nous a éduqué en disant notamment dans notre pays parce que dans les autres pays ça c'est quand même différent on meurt alors évidemment on est triste c'est ça on peut pas s'empêcher mais c'est pas comme ça se passe dans la bible ou etc c'est en fait la mort n'a rien à voir déjà prier avec son coeur parce qu'on peut aller prier puis critiquer tout le monde à la sortie ça c'est voilà prier avec son coeur puis avec ce qu'on a envie ils entendront tout autant même si on met une bougie à la maison etc mais je pense qu'on a été formaté comme ça et mais maintenant quand même ça s'ouvre on va moins aux enterrements tout habillé en noir etc ça s'ouvre quand même on a quand même il n'y a pas très longtemps j'étais le seul avec une chemise rose j'adorerais moi si ça m'arrivait j'adorerais qu'on se présente comme ça vraiment tu sens qu'il y a une évolution quand même des mentalités il y a 20 ans derrière c'était pas ça et là on le sent on le sent quand même que c'est en train de s'ouvrir mais on est en retard par rapport à d'autres pays ouais moi je partage aussi ce sentiment alors vis-à-vis de la spiritualité tu m'as fait sourire comme ça de manière un petit peu brut je partage totalement l'idée de spiritualité un peu agaçante parfois bleu ciel tu vois quand on est même un peu ridicule quelle vision tu as aujourd'hui de ça c'est c'est quoi ton propre cheminement spirituel à toi en fait je crois pas être plus spirituel que qui que ce soit sincèrement je me sens pas du tout au dessus et changerait jamais ma vision des choses c'est pour ça que je suis resté très simple très moi ma vision véritablement spirituel ce serait de d'un monde sans méchanceté sans dans l'empathie d'essayer de comprendre ce que l'autre ressent parfois des fois j'ai des gens qui vont m'attaquer mais je vais toujours essayer de comprendre pourquoi il m'attaque me remettre en question si la spiritualité c'est aussi elle passe par des au départ la spiritualité elle passe par un monde de paix moi je connais plein de gens qui se disent spirituel et qui sont pas du tout là dedans c'est on ne peut pas être spirituel en étant jaloux en étant moi je le conçois pas le mot jalousie je ne sais même pas je le connais en mots mais je n'ai jamais ressenti de jalousie de quoi que ce soit pour toi il faudrait être en paix avec toutes ces parts ouais alors ça après on est humain ça nous a des gens nous agacent etc mais c'est pas parce qu'ils nous agacent qu'on fait du mal c'est mais de toute façon la spiritualité je pense qu'elle commence déjà avec une paix de nous mêmes à partir du moment on n'est pas en paix avec soi même on peut pas être en paix avec les autres et attention on vibre aussi on récolte ce qu'on vibre pardon c'est tout ce qu'on va donner on va le récolter voilà ça c'est hyper important ouais peut-être je crois pas que ce soit un besoin de reconnaissance parce que en fait maintenant j'ai plus rien à prouver mais ce qui j'ai quand même une blessure c'est que j'ai du mal à accepter qu'on puisse dire du mal ou m'accuser de tricherie ou parce que en fait je donne tellement avec mon coeur et moi même ayant perdu des êtres chers mon père des amis etc voilà ça me blesse qu'on puisse penser ça moi quand j'ai perdu mon père j'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse m'apporter ça donc maintenant et ben je prends la place des gens qui ont pu vivre ce que j'ai ressenti à l'époque c'est quoi c'est un sentiment d'injustice ou une blessure d'injustice ouais certainement je le travaille le travail mais c'est vrai que j'aime pas qu'on on puisse alors évidemment tout le monde ne m'aime pas mais quand même pas c'est pas un problème et je n'aime pas qu'on puisse me reprocher si ou ça c'est parce que si c'est constructif ok je peux comprendre que je fais des erreurs mais en tout cas son métier on ne peut pas me reprocher j'essaye vraiment de donner avec mon coeur même si tout le monde n'est pas satisfait mais de toute façon je pourrais jamais satisfaire tout le monde c'est pas possible c'est impossible et tu en fais déjà énormément beaucoup avant de démarrer et tu disais ton agenda il est complètement débordant ouais il y a 33 dates je crois qui étaient prévues ouais 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 ça dit quoi de toi ça cette espèce de cette effervescence à ce que tu as besoin quand même de sentir cette urgence ou non en fait à baisser ils le savent je voulais pas le faire au départ ce que je voulais pas sortir ma zone de confort de de mon petit coin de mon petit cabinet de mes petites conférences je les fais parce que de l'autre côté ils m'ont dit qu'il fallait le faire sinon je leur ai pas fait j'ai rencontré une équipe super non je ne regrette absolument pas mais après ils savent qu'à un moment donné je vais retomber c'est moi de moi même je vais tout arrêter pour retomber dans mon côté où j'ai besoin en fait c'est pour ça qu'il faut toujours garder les pieds sur terre tout ça c'est qu'éphémère c'est pas toute façon j'ai pas de notoriété plus que quelqu'un d'autre je me sens à la hauteur de tout le monde je suis très je suis quand même très calin avec mes consultants je suis très à l'approche de j'aime pas trop la notoriété j'aime pas ça j'aime pas être exposé je les fais parce que ça pouvait apporter quelque chose et que de l'autre côté on m'a dit de le faire mais je sais qu'à un moment donné je vais retourner de moi même dans l'anonymat et lever le pied à la notoriété pour tous sont là à l'échelle de de notre secteur d'activité mais c'est ça exactement ça c'est hyper bien de le dire oui et mais quand même c'est à dire que dans le secteur d'activité on peut plus trop passer à côté de toi oui et c'est quoi c'est désagréable ça peut fait quoi ça ça me fait peur moi j'aime pas j'ai toujours vécu dans dans des milieux simples modestes moi j'ai une enfance où j'étais super heureuse mais on n'avait pas de gros moyens et je veux pas rentrer dans ce truc financier d'argent alors évidemment je suis obligé de vivre donc on est obligé de se faire payer mais jamais je dépasserai tu vois pour te dire ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça j'ai dû remonter de 10 euros en 20 ans et c'est même des fois des clients qui me disent mais vous devriez augmenter mais j'ai pas envie j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de fric financier parce qu'attention dans la médiumnité dans le spirituel l'argent on peut en faire donc ça faut toujours quand même garder et je préviens aussi mes collègues qui sent ça dedans garde toujours les pieds sur terre voilà on se fait pas du on se fait pas que du fric avec la mort en fait on est obligé de se faire payer mais il faut faire un bon boulot derrière c'est ça exactement ce que j'allais voilà parce que moi aussi j'ai envie de la spiritualité mais bien sûr évident tout à fait après il faut bien faire son travail c'est ça je pense qu'il faut être voilà on fait avoir des offres des services et prestations qui soient exactement moi je connais des gens qui vont prendre alors pas forcément cher mais qui ne feront pas leur boulot et par contre à côté ça je vais que je connais des gens qui prennent 150 euros mais par contre quand un boulot de qualité exceptionnelle donc ça c'est toute la différence aussi après les gens les force pas non plus à dépenser leur argent là dedans mais je pense qu'il faut que ce soit aussi ouvert quand on perd un enfant faut que ce soit aussi ouvert à tout le monde financièrement et après des fois je fais enfin c'est pas des fois je fais beaucoup de gratuité mais je le fais à qui j'ai envie et à qui on dit voilà bon ça on pourrait en parler voilà c'est vrai on est parti il faut le dire il faut le dire parce que les gens se posent la question aussi de tout ce qu'on engendre et je pense qu'il faut mettre le doigt dessus quand même en disant que en tout cas moi je parle toujours en ce que ce qui me concerne moi je garde les pieds sur terre et je veux pas je veux pas vivre dans l'opulence j'ai pas envie ça m'intéresse pas non alors cette simplicité on la ressent aussi on est extrêmement accessible et ce que j'aime chez toi c'est ce côté aussi très direct très clair il n'y a pas de fioritures il n'y a pas de filtres même si je suis très précautionneuse parce que tu aimes vraiment les gens ouais mais moi j'aime ce côté où tu y vas quoi ouais ça te ça te ressemble ça oui même dans la vie après si j'ai quelque chose à dire je vais mais toujours avec précaution en fait je vais jamais vouloir blesser quelqu'un même si cette personne m'a blessé je vais toujours reprendre un temps de réflexion mais ça tout ça de l'autre côté me l'ont appris quand j'avais 16 17 ans j'étais pas pareil maintenant vieillissant comme tout le monde je pense on travaille sur soi et voilà mais j'aime prendre soin des gens c'est hyper important je fais je prends soin des gens avant moi et dans cet espace moi j'ai pleuré pendant une heure à une heure et quart parce que c'est très touchant enfin les gens qui reçoivent les messages je les regarde et puis je suis très touché dans mon humanité et et en même temps c'est drôle enfin il ya quelque chose qui dans la circonstance est drôle les circonstances sont marrantes quoi oui de la manière dont ils se présentent ce qu'ils sont en train de montrer d'eux-mêmes c'est quand même souvent drôle d'affaire et ben en fait c'est drôle et puis ils vont se représenter tel qu'ils ont envie de se représenter après on a nos petits trucs dans les conférences qui vont aussi moi je veux pas d'une conférence plombante c'est à dire que les gens ils arrivent malheureux moi je veux qu'ils ressortent avec une partie de sourire alors ça va pas plaire à tout le monde la façon dont on jetait parce que c'est très théâtrale etc mais c'est ma façon de faire parce que moi j'ai envie qu'ils repartent avec un sentiment de légèreté en se disant ok il est parti elle est partie mais je sais que quelque part à s'éclate où il s'éclate voilà donc alors on a nos trucs on va aller chercher la belle-mère emmerdante ça on a nos trucs mais voilà c'est tout ce qui va faire l'ambiance du reste voilà c'est vrai que c'est vraiment vraiment une heure une heure et quart qu'on passe de manière tout à fait délicieuse en lâchant aussi c'est très important de préciser le désir absolu de vouloir avoir un message ouais ça se fait ou ça se fait pas c'est ok voilà c'est pas toi qui décide c'est pas moi hélas je si je pouvais si je pouvais je le ferais mais c'est déjà ça interdit et puis on a il ya des choses on n'a pas le droit de mettre le doigt de l'autre côté ils veulent pas nous dire on ne peut pas savoir et c'est comme ça et puis il ya des peut-être des gens qui sont partis qui vont vouloir communiquer avec d'autres médiums que moi peut-être que moi je leur correspond pas moi je suis beaucoup avec la jeunesse ou avec les gens drôles de l'autre côté etc je pense que ils correspondent à l'image que je redonne aussi voilà j'ai deux trois questions bien sûr le surveille la gardienne du temps parce qu'on sait qu'on a convenu que il fallait vraiment s'arrêter un timing précis parce que tes journées sont un petit peu tendu oui l'espace temps est bizarre sur cette incarnation là en tout cas oui est-ce que tu es comme beaucoup de médiums j'aime pas ces généralités mais je voudrais avoir ton avis pour tes proches t'as pas le message j'ai rien du tout c'est chiant pas du tout en fait en ce qui me concerne encore une fois en fait ça me gêne absolument pas parce que déjà je veux pas savoir ce qui va se passer pour eux et en matière de communication je me sens à la hauteur des gens qui viennent me voir je suis pas au dessus j'ai pas un truc en plus qui me permet d'avoir cette chance là la seule chance que je vais avoir c'est oui j'ai un problème je vais appeler un collègue qui fait ça et je vais avoir ma réponse tout de suite entre guillemets par rapport à d'autres qui vont attendre des rendez vous voilà c'est le seul avantage et il faut savoir et c'est hyper important de vous le dire que je ne demande jamais pour moi et en plus je suis hyper chiante parce que si je vais consulter quelqu'un il va c'est terrible ce que je vais dire mais il va me falloir le détail alors le détail même un petit regard je suis pas mais voilà je veux avoir quand même je veux pas je veux pas des du blabla moi j'aime bien les choses je suis très je suis chiant tout à fait mais c'est voilà c'est pour ça que je donne ce que j'aimerais qu'on me donne voilà voilà j'imagine qu'aujourd'hui je je dis ça de ma place j'estime que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de ton niveau de détail après je pense qu'il y en a des personnes mais peut-être qu'ils sont pas encore mis en lumière etc parce que il y en a je pense qu'ils y sont mais peut-être qu'ils sont pas ça viendra il y aura ma relève derrière à un moment donné je vais lever le pied alors parmi les questions je te posais aussi pardon c'est un petit peu des cousu là il n'y a pas de souci je pense il y a un fil d'une façon d'autre il y en aura un avec l'expérience que tu as comment tu vois toi une question qu'on doit poser souvent si cette fin de vie qu'est ce qui se passe lorsque on s'éteint au niveau corporel j'ai beaucoup de réponses par rapport aux gens qui sont qui partent malade qui vont être les mêmes réponses aussi quelque part par rapport à ceux qui partent d'accident mais on sait que quand on va partir souvent les gens voient avant quelqu'un de leurs proches souvent souvent les gens malades c'est pour ça que j'ai enfin j'ai allé plus là dessus ils vont voir leur mère leur père etc souvent très souvent ils vont partir avec un petit rictus ou vraiment un visage apaisé ils ont cette vision qu'on vient qu'on vient les chercher il se passe il voit tout ce qui se passe autour d'eux ça on a pu alors il ya plein de gens qui vont dire oui mais on n'est pas revenu de la mort pour nous le dire bien sûr que si les expériences de mort imminente elles servent à quoi donc voilà et ensuite il ya ce fameux tunnel qui va s'ouvrir où là on va passer de l'autre côté donc finalement on a priori on se dirigerait vers cette vision ouais tout à fait après il ya des choses un peu différentes il y en a qui vont rester un peu plus moi je dirais pas bloqué je vais pas avoir du tout cette définition bloqué je dirais qu'il y en a pour plus de mal à se détacher de tout ce qui est terrestre matériel etc et qui vont monter peut-être un peu plus longtemps après mais mais voilà il ya vraiment après exactement tout ce qui se passe on ne le sait pas à part ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente et ils le disent pas forcément de l'autre côté ils expliquent des fois comment ouais il y en a ça va être voilà j'ai senti mon coeur plein alors souvent ils vont dire qu'ils sont partis une crise cardiaque tout de suite je suis arrivé de l'autre côté j'ai vu ma mère j'ai vu mon frère tout ça ils vont l'expliquer ce sera le prochain sujet de mon livre du deuxième fois on finira voilà ton actualité évidemment donc là on parle de lumière on parle de choses qu'on l'air presque douce si ce n'est qu'il peut y avoir la souffrance de l'agonie bien sûr c'est pas toujours très doux façon de partir est-ce que tu crois aussi qu'il ya des âmes errantes qu'il ya des âmes qui font du mal sur cette terre alors là je vais avoir ouais c'est un gros sujet je vais peut-être pas voir la réponse que tout le monde attend mais moi je pense tellement toujours positif que je n'arrive pas à voir ce côté négatif ça existe ça exige en suis quasiment certaine mais je n'ai pas le doigt dessus donc je ne sais pas du tout comment marche ce côté là donc la seule façon d'être au clair et protégé on va dire par rapport à ça c'est de briller dans la lumière mais bien sûr bien sûr et faut aussi c'est un peu comme nous on se transmet des énergies un six mois si je pense sur quelqu'un toute la journée que c'est un con etc le pauvre il va se sentir vraiment rabaissé et tout ça c'est énergie si je pense que positif je vais attirer que du positif il en est pareil de l'autre côté oui il ya des âmes qui sont perdues il faut se méfier sur certaines choses il faut pas jouer avec la mort bien évidemment mais je pense que tant qu'on a cette lumière et qu'on le fait avec amour et avec coeur on ne risque rien ça j'en suis persuadé et tous ceux qui ça c'est très judo chrétien aussi un ce qui nomme le fait qu'il y aurait même un purgatoire un truc où les âmes viendraient se plageller le tout mal qu'ils ont fait ouais alors ça moi j'ai pas cette vision là dans tous les cas dans ce qu'on m'a appris on a un purgatoire par nous mêmes en fait on va se juger nous mêmes comme un grand écran on va se dire mon dieu j'ai pu blesser cette personne mon dieu j'ai pu faire ça j'ai pu et c'est là qu'on va se remettre en question d'ailleurs cet écran il devrait exister sur terre ça ferait pas de mal parce que de voir ce qu'on a pu parfois faire ou blesser bas je pense que c'est ça en fait mais il n'y a pas de purgatoire il n'y a pas l'enfer proprement parlé on a juste une petite différence pour les assassins etc qui eux vont ressentir quand même tout ce qu'ils ont fait subir etc donc il ya un retour de toute façon obligatoirement mais bon ça ce serait un autre sujet mais en tout cas au niveau purgatoire c'est nous mêmes qu'allons nous juger et là-haut ils vont avoir quoi des genres de missions aussi pour pour venir réparer tout à fait on va avoir des missions on va essayer de réparer dans une prochaine vie parce qu'on est amené à revenir on a un laps de temps avant de revenir on se réincarne pas immédiatement sinon je serai au chômage et je pourrais pas ton avis là dessus on n'a pas forcément le temps je vais juste répondre quelque chose qu'ils m'ont appris de l'autre côté tant qu'on les aime et qu'on pense à eux ils sont là bas et le jour où les générations d'après les oublieront et ben c'est là qu'ils reviendront ah ok donc ça peut faire trois quatre générations ouais maximum voilà non je dis toujours à peu près un siècle mais on n'est pas donc il n'y a pas de temps donc c'est hyper complexe mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que voilà dans une autre vie bien évidemment on va payer les erreurs c'est pour ça que je dis aux gens essayer d'être d'être au max dans la bienveillance et tu penses qu'un jour on cesse de se réincarner je n'ai pas la réponse à la question mais en tout cas si c'est le cas il va falloir beaucoup de temps avant parce qu'il faut vraiment arriver au summum de soi même et là je pense qu'on en est loin encore voilà donc tu sais pas c'est une pour toi une vision de l'esprit ou croyance tout simplement c'est ces êtres ascensionnés ou des gens qui vont cesser de s'incarner ça existe ça existe certainement puisqu'il ya les guides moi je vois mon guide j'en parle beaucoup dans mon livre mais très olé olé des fois il me dit mais je me dis tu te rends pas compte sur terre c'est pas comme ça on voit quand même que voilà mais après moi je pense que on est quand même à venir revivre il ya des gens qui vont dire mon dieu je ne veux pas revenir qu'est-ce qu'elle raconte n'importe quoi moi je n'impose pas oui en fait je n'impose rien moi je dis croyant ce que vous voulez le principal c'est de croire avec bienveillance on en parle beaucoup des vies antérieures ici mais elles existent c'est comme ça tout à fait même si on peut se dire j'ai pas envie ça fait chier ces galères déjà ici voilà mais il faut quand même se dire qu'on a vécu tous des grosses épreuves même dans des vies d'avant peut-être que dans une vie d'avant j'ai perdu un enfant peut-être que dans une vie d'avant j'ai fait ça et peut-être que je répare comme ça maintenant il ya voilà mais le principal c'est de comprendre pour améliorer et à partir du moment où on comprend et là c'est hyper important de le savoir quand on comprend on améliore et on et notre vie souvent se répare important ça c'est très très important ouais c'est bien dans cette incarnation là qu'on répare exactement exactement très très important voilà tout à fait c'est nos actions de tous les jours exactement ça j'adore ça ça évite aussi tout le tourisme dans les vies antérieures même le tourisme médiumnique c'est de le faire oui comprendre mais agir exactement rapidement en conséquence voilà exactement c'est voilà tout ça c'est important en fait et après ça veut pas dire que dans une autre vie on sera waouh mais on aura quand même de l'amélioration parce qu'il ya des gens enfin moi je me dis à des gens mais faut voir ce qu'ils vivent j'en ai en cabinet tous les jours j'ai des gens qui ont perdu trois enfants d'un coup je me dis mais quelle horreur des fois je leur dis là haut pourquoi il ya des trajectoires de vie ouais tout à fait c'est exactement mais ils doivent vivre ça voilà c'est triste bah de l'endroit où on est ça fait mal ça fait mal mais après quand on arrive de l'autre côté on comprend pourquoi on l'a vécu on voit les choses complètement différemment j'aurais presque tendance à dire que l'enfer peut-être sur terre par moment ouais voilà le purgatoire il est peut-être là et pourquoi pas peut-être que c'est nous finalement qui sommes morts et eux vivants on peut voir les choses autrement aussi oui j'aime bien cette façon de voir les choses ça maintenant tu es en train quand même de faire un 180 qui va nous mettre on va deux trois neurones voilà ça va être le bordel mais c'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi on va parler de ton actualité oui bien sûr alors au moment où vous verrez cette interview évidemment il y a toujours cette grande tournée j'adore le dire pour t'en fêter la tournée la tournée abc abc oui alors on a remis des dates donc ils sont notamment en heure et loire combler très très vite on pense en remettre quand même après je vais alléger le pas c'est à dire que là on va lever lever un petit peu le pied mais effectivement donc ils peuvent retrouver toute l'actualité sur sur le site internet d'abc talk et là on voit les dates absolument donc ça vous le verrez bien sûr sous la vidéo je vous mettrai le lien ainsi que vers ton ton actualité plus intime j'ai envie de dire tu parlais d'un second livre oui j'en dévoile pas trop ce sera différent du premier le premier c'était vraiment une interview coeur à coeur un peu comme le nom de ma tournée là je vais après ma vie a voilà je l'ai dit une fois c'est pour ça que souvent je refuse les interviews parce que j'imagine que ma vie n'intéresse pas et ce qui intéresse c'est vraiment le fond donc là j'ai été chercher des contacts avec plein de détails dans le prochain livre super voilà on n'en dit pas plus c'est un éditeur oui je peux pas en dire plus encore pour le moment j'y arriverai pas mais et un autre projet qui arrive aussi là qui va sortir dans pas longtemps mais qui n'est pas un livre plutôt un oracle ah ça c'est chouette voilà il me tarde voilà et donc on peut te rencontrer comment alors il va falloir être patient j'ai l'impression alors là ma réponse va fâcher pour l'instant c'est impossible puisque j'ai des calendriers complets sur tant de temps et je ne peux pas mettre des rendez vous dans quatre ans à des gens qui ont extrêmement besoin donc je préfère qu'ils aillent voir des confrères et qu'ils aillent justement voilà plus que à travers moi par contre sur mon groupe privé facebook là je mets des contacts réguliers on fait des lives etc mais en rendez vous individuels là pour l'instant je réponds que c'est impossible c'est plus possible pour moi rien que pour moi et pour pour eux comprenez donc avec séverine on se sent très chanceux aujourd'hui voilà et ça peut être facile d'arriver à trouver ouais justement parce que les choses se bousculent de manière très impressionnant exactement je me suis toujours demandé ce que ça pouvait faire de l'intérieur de voir un agenda rempli des mois des mois des mois à l'avance comme ça c'est contrairement à ce qu'on pense moi ça me frustre parce que tous ces gens là j'aimerais les faire passer au plus vite et en fait ça me je trouve ça hyper frustrant alors tout le monde à dire oui mais c'est une sécurité etc pour moi ce n'est pas une c'est plus ce même gênant pour moi c'est pour ça que je veux pas rajouter de surplus de remettre une quatrième année ça sert à rien mais c'est pas angoissant ça c'est à dire que tu as pas de marge de manoeuvre non j'ai pas de marge de manoeuvre en plus on a des imprévus donc des fois il ya des jours qu'on est obligé de bouger les gens ça fait deux ans qu'ils attendent mais en général je les bouge d'un jour un autre je ne me permettrai pas de remettre très loin donc c'est pour ça que là j'ai pris la décision de ne pas du tout remettre de rendez-vous et je sais que ça va décevoir mais c'est ma seule façon pour moi de travailler sérieusement que de moi dans quatre ans je sais pas où je serai c'est drôle c'est exactement la question que j'allais te poser et j'allais pas dire à quatre ans j'allais faire un bon petit peu plus long de temps et si tu sais et si tu pouvais aujourd'hui te projeter comme ça dans ce temps qui n'existe pas est-ce que tu aimerais avoir une vie très différente est-ce que tu aurais besoin de repos est-ce que tu trouverais sur une ville déserte sans voir personne à quoi ça ressemblerait ça ressemblerait à que ouais une vie de repos une vie où j'ai pas toute cette pression parce que même quand je pars en vacances le peu que je pars parce que je pars pas souvent eh ben je n'arrive pas à décrocher parce que j'ai toujours des messages les gens le font pas exprès mais j'ai du mal à avoir ouais j'aurais envie d'une vie simple simple alors ma vie privée simple mais ma vie professionnelle ne l'est pas et j'ai envie mais je pense que à l'avenir il y en a d'autres qui prendront la relève et que moi j'arrêterai ce côté conférences etc je ferai d'autres choses plus peut-être me baser sur des ateliers j'aime bien mes tout petits groupes on est six sept personnes on rigole on s'éclate voilà plus des choses comme ça pour pouvoir m'alléger et parce que j'ai pas envie de depuis plus je vieillis et plus plus on fatigue aussi hein j'ai plus 20 ans à l'époque il ya 20 ans quand j'arrivais dans les conférences ou les olé maintenant voilà non mais c'est très très amusant de voir ta progression parce qu'aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui est très significatif d'un point de vue avec des belles salles etc et que tu cherches pas à faire encore plus ça je sais pas faire des films des reportages à faire des plus gros non alors je suis pas contre des reportages mais je veux pas que ce soit utilisé à mauvais escient encore sur le côté dès qu'on voit un reportage là dessus c'est le côté charlatan à côté voilà ça charge en france en france tout à fait tu fais bien de signifier que c'est en france et mais si ça m'intéresserait effectivement de faire eux peut-être oui des reportages ou même des émissions mais pas où par contre je ferai jamais de médiumité à la télé jamais 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 mais plutôt des émissions qui ouvriraient les consciences voilà il n'y en a pas beaucoup non et ça vaudrait coup de le mettre ou alors j'avais aussi pensé ça c'était hyper intéressant à une pièce de théâtre sur le côté spirituel tout en donnant des messages mais tout en montant un truc j'avais trouvé ça l'idée sympa pour alléger ce côté mort ça c'est pas mon avis tomber dans l'oreille d'un sourde ou d'une sourde voilà on en a qui mûrissent comme ça mais en fait de voilà de faire des petites salles on pourrait faire une approche différente mais ce côté médiumité en salle et c'est je le ferai pas éternellement ça c'est pas possible est-ce que tu as un côté un peu louvre dans le sens protection du territoire c'est comme tout ça était si précieux qu'il faut pas venir le d'abîmer le toucher pas du tout j'ai rien compris ouais c'est pas grave en fait si je comprends bien ta question moi mon territoire je dis il ya de la place pour tout le monde le soleil brille pour tout le monde au contraire moi je vais chercher les autres médiums pour travailler avec moi pour les mettre en lumière tu vas oui je le voyais vraiment dans le sens justement pas pour pas venir être attaqué à dans ce sens là c'est d'accord oui bon bah on se protège de toute façon et je fais aussi là où je vais beaucoup protéger c'est surtout mes consultants de je vais toujours les mettre en garde c'est là en fait où je vais protéger par contre j'ai pas de territoire non en fait il disait je te coupe ouais je fais pas venir de gens sur de youtube imagine t'as une chaîne de télévision qui arrive ouais peut-être déjà vu d'ailleurs est-ce que tout l'espace pas forcément est-ce que tu montes les dents non pas les dents mais je vais rester quand même je vais faire attention encore une fois je fais hyper attention à tout de garder toujours les pieds sur terre de oui je vais être vigilant il ya des gens à qui je refuse des interviews comment ça va être utilisé ouais c'est exactement ça faut faire très attention sincèrement je suis d'accord avec ça et il ya gasser c'est triste aussi parce que il ya d'autres pays où c'est tellement plus facile mais oui simple les états unis on prend les états unis on a ce jeune médium là j'ai un trou de mémoire comment il s'appelle qui a fait une série sur netflix d'ailleurs voilà on a un trou de mémoire bon je vais retrouver et mais là-bas c'est pas tabou ils en ont fait carrément une série il a des salles avec je sais pas combien de personnes ça frustre personne c'est génial ici bon après encore ça va pas plaire mais on est le pays où on critique le plus tyler henry merci beaucoup c'est vrai alors justement on va tenir bon et c'est aussi pour ça que moi j'ai à coeur de de rencontrer des personnes comme toi et je continuerai à le faire il faut que ce soit possible à mon niveau c'est de diffuser c'est de rouler conscience en effet je rêve un jour que ce soit sur un média encore plus ouvert mais on n'y est pas et puis ouais c'est pas grave c'est très bien comme ça on a la chance de pouvoir être libre déjà c'est vrai de cette part a fait suite tout à fait on arrive au terme snif de cette rencontre en tout cas merci merci vraiment et tu vois j'ai pas vu le temps passé c'est chouette ouais vraiment juste on se rend compte on tire les fils voilà j'ai l'impression que ça a duré dix minutes on aurait tant à dire on en fera une avec beaucoup de joie je pense que dans quatre ans je vais trouver un petit créneau pour que je puisse mais non je te le trouvera avant t'inquiète pas on y arrive toujours chers amis vous allez retrouver bien sûr l'actualité de céline franoux dont je suis sûr que vous allez vous délecter de cette rencontre en dessous de la vidéo vous allez voilà retrouver tous les liens qui vont bien je vous remercie vraiment d'avoir été présent présente ici d'avoir pris du temps pour être là plutôt qu'ailleurs et comme toujours avec les invités je leur donne le mot de la fin parce que des fois dans ce mot de la fin il ya ce petit conseil supplémentaire là qui va bien donc merci infiniment céline en tout cas non merci à toi et le petit mot de la fin je vous dirais que chaque jour qui passe vous rapproche d'eux et de toujours être attentif parce qu'ils sont toujours autour de vous pour vous passer tous ces merveilleux signes donc et puis surtout prenez soin de vous voilà et bien merci toi aussi salut les voyageurs plus d'anglais à plus c'est ça